Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du jeu Raptor. Raptor c'est un jeu pour deux joueurs et deux joueurs uniquement, à partir de 9 ans et des parties qui durent environ 30 minutes. Donc Raptor c'est un jeu asymétrique à la mesure où chaque joueur va incarner un camp différent. Donc un joueur sera les scientifiques et l'autre joueur sera les dinosaures, enfin les Raptors. Donc chaque joueur et chaque camp a des objectifs de victoire différents. Les scientifiques vont soit devoir réussir à capturer 3 bébés Raptor ou alors complètement mettre KO la mère Raptor. Tandis que le but des Raptors ce sera soit de bouffer tous les scientifiques présents sur le plateau ou de parvenir à faire enfuir 3 petits Raptors du plateau. Donc dans un premier temps je vais vous présenter le matos du jeu et ensuite je vous expliquerai les règles et on finira avec mon avis. Donc voilà. Alors au niveau du matos on a déjà le livret de règles qui ressemble à ça avec beaucoup d'illustrations et tout. Donc ça va, les règles sont assez faciles d'accès et c'est plutôt simple de se lancer dans le jeu. On a également donc une petite fiche récapitulative pour chaque camp. Donc là c'est le camp des scientifiques où dessus on va trouver les différents objectifs pour gagner, ce que font les différentes cartes actions, les actions qu'on a le droit d'avoir, etc. Voilà tout est vraiment très bien récapitulé sur ces petites fiches là. Voilà et on a également en bas donc on voit un peu les cartes de son adversaire. Idem donc au niveau des Raptors. Donc pareil, exactement le même design mais côté Raptors. Donc voilà. Ensuite on va avoir donc les petites figurines. Donc les petites figurines des Raptors, la maman Raptor et les petits bébés Raptors. Il y a 5 petits bébés Raptors. Là dedans on va avoir tout ce qui est figurines et jetons pour le camp des scientifiques. Donc il y a des jetons de feu et puis il y a des jetons balles et mer Raptor endormie. On a des petits éléments de décor comme ça, des rochers. Donc tac, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 éléments comme ça. Ensuite on va voir le plateau, enfin les éléments du plateau. Donc on a 4 morceaux de plateau en forme de L. Donc à chaque fois les morceaux de plateau, il y a deux côtés pour l'ambiance que vous voulez donner à la partie. Donc sachant qu'il ne faut pas mélanger les ambiances normalement. Donc en gros c'est soit vous faites de la savane comme ça, un peu orange. Ou alors de la jungle comme ceci avec des notes de vert. Donc il y a ces 4 morceaux là en forme de L. Et on a également 6 plaques carrées. Donc toujours pareil avec un côté forêt là que vous voyez actuellement. Et de l'autre un côté savane. Donc voilà. Donc tous ces éléments là, on les assemble en début de jeu pour former le plateau de jeu. Et enfin la dernière chose qui reste dans la boîte, ce sont tout simplement les cartes pour chacune des factions. Il y en a 9 pour chaque faction. Donc voici. Tac. Avec une valeur en haut, à côté un petit pictogramme pour représenter l'action qui sera possible de faire. Et en bas tout simplement un petit dessin pour illustrer. Donc on a les 9 cartes pour les scientifiques qui étaient en orange. Et on a les 9 cartes pour les raptors qui sont en vert. Donc voilà au niveau du matos contenu dans la boîte. Il y a tout ça. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et le fond de la boîte est sympa. Avec ces petites illustrations. Que voici. Et puis il y a une règle évidemment. Donc voilà au niveau du matériel contenu dans la boîte. Je vais donc maintenant passer à l'explication des règles du jeu. Alors voilà comment se présente le plateau de jeu une fois installé. Donc la première chose à faire c'est de choisir quelle ambiance vous voulez pour la partie. Donc là on est sur de la jungle vu qu'il y a du vert. Sinon l'autre côté c'est la savane où c'est plus tout en orange. Donc au niveau du plateau on place les 6 tuiles carrées au centre. De façon à former un 3 par 2. Enfin un rectangle de 3 par 2. Et les 4 plus petites tuiles en forme de ailes. On les place comme ça sur les bords. Donc voilà. Après sur chaque tuile carrée. Donc il y a des cercles. Et à certains endroits il n'y a pas de cercle à la place. Il y a un caillou. Donc on place les petits marqueurs de rochers. Qui donc constituent des obstacles en cours de jeu. Obstacles qu'on ne peut bien évidemment pas franchir. Ou tirer à travers etc. Donc bref ça bloque les lignes de vue et compagnie. Donc on les place. Voilà tous les rochers sont placés sur le plateau. Alors après au niveau de la mise en place. Une fois que vous avez choisi quel joueur incarne quelqu'un. Donc je rappelle qu'il y a un joueur qui va jouer les scientifiques. Son but pour pouvoir remporter la partie. Ce sera soit d'arriver à complètement gazer la maman raptor. Donc c'est à dire lui tirer dessus 5 fois avec les balles tranquillisantes. Ou alors de réussir à capturer 3 bébés raptors sur les 5. Donc ça dès que c'est fait. Le scientifique gagne la partie dès qu'un des deux objectifs est rempli. Du côté des raptors pareil. Deux façons de gagner différentes. Soit que la maman raptor parvienne à boulotter tous les scientifiques présents sur le plateau. Donc au départ il y en a 4. Mais ça peut aller jusqu'à 10. S'il y a des renforts. Donc voilà il y a 6 renforts. Donc au total il peut y avoir éventuellement 10 scientifiques. Donc à la fois sur le plateau. Même si ça semble peu probable. Et auquel cas il faudra que la mère raptor parvienne à tous les bouffer. Ou alors autre possibilité pour gagner du côté des raptors. C'est de parvenir à faire sortir 3 bébés raptors. Par une des extrémités. Donc des tuiles en aile. Où on a un demi-cercle. Donc dès qu'un petit raptor arrive ici. Il parvient à s'enfuir dans la jungle. Et à se mettre à couvert. Donc après que vous ayez choisi qui est qui. Au niveau des camps. La première chose à faire. C'est de placer pour le joueur raptor. La maman raptor. Sur une case libre d'une des deux tuiles centrales. Donc soit celle-ci soit celle-là. Donc moi je vais poser la maman ici. Et après les 5 bébés raptors qui restent. On en place un sur chacune des autres tuiles carrées. Donc du milieu du plateau. Sur une case libre. Donc toujours pareil. On ne peut bien évidemment pas les placer sur les rochers et autres. Et on n'en met pas plusieurs sur la même tuile. Ils sont tous sur une tuile différente. Une fois que ça c'est fait. Le joueur des scientifiques. Choisit parmi ces 10 figurines de scientifiques. Elles ont toutes un petit design différent. Mais ça ne change rien après en cours de jeu. Donc il y a des femmes ou des hommes. Beaucoup plus d'hommes que de femmes d'ailleurs. Mais donc voilà. Et du coup il les place ces 4 scientifiques. Un par tuile en forme de L. Donc un sur chacune des extrémités du plateau. Donc là voilà j'ai mes 4 scientifiques placés aux différentes extrémités du plateau. Donc voilà pour la mise en place du jeu. A noter également que chaque joueur prend bien évidemment les 9 cartes de son deck. Donc de sa faction en gros. Donc les 9 cartes Raptor. Et de l'autre côté pour les scientifiques. Les 9 cartes scientifiques. Tac. Donc le doigt différent. Et montre ce qu'il y a. Le scientifique donc en plus de toutes ces figurines. Il prend également donc ces petits jetons là. Qui sont des jetons incendies. Parce qu'ils vont pouvoir foutre le feu. Donc pour bloquer un peu les issues des Raptors. Et les 5 petits jetons donc de tranquillisant. Qui sont placés sur la fiche d'aide scientifique. Évidemment voilà chaque joueur a sa fiche d'aide. Donc qui rappelle les différentes conditions de victoire. Les effets donc de ces différentes cartes. Et les actions que chaque faction peut faire. Et de l'autre côté on voit également les cartes du camp adverse. Et les actions qu'ils peuvent faire. C'est pas détaillé mais on voit les actions qu'ils peuvent faire. Alors ensuite au niveau du jeu c'est très simple. Comment ça se passe ? Donc chaque joueur mélange son deck. Au début. Tac. Et prend 3 cartes en main. Donc là par exemple. Côté Raptor j'ai 2, 4 et 6. Bien évidemment on ne connait pas les cartes que son adversaire a en main. Pas dans un premier temps en tout cas. Certains pouvoirs peuvent permettre de connaître les cartes de son adversaire. Mais bien évidemment chaque joueur a ses cartes en main. Et donc ne les montre pas à l'adversaire. Du côté scientifique 1, 2 et 8. Alors en fait ce qui va se passer quand on joue à Raptor. C'est tout simplement qu'on va choisir secrètement une de ces 3 cartes. Hop. On la place. Ça va se cacher. Tac. Je ne vais pas mélanger. Donc là je mets le reste, les 6 autres cartes que je n'ai pas prises. Et là les 2 qui lui restent en main. Et donc le scientifique fait pareil de son côté. Il prend une de ces cartes. Tac. Choisi. Et ensuite on les révèle. Donc là d'entrée de jeu je vous ai fait un cas particulier. A savoir que si les joueurs ont mis une carte de même valeur. Donc là ils ont tous les 2 Mi 2. Et bien il ne va rien se passer du tout. On se contente juste donc de défausser les cartes. De les mettre comme ça face visible. Et il ne se passe rien puisqu'ils ont eu la même idée. Donc une fois que chaque joueur a joué sa carte. Qu'on a résolu les effets ou pas dans ce cas là. Donc comme c'est le cas ici. Il ne se passe rien. Chaque joueur repioche la première carte de sa pile. De manière à en avoir 3. Et on part sur un nouveau tour. Bon maintenant cette fois-ci que je vous ai fait le cas particulier. On va passer à une vraie... Une vraie mise en place de cartes. Où il va se passer quelque chose. Donc là le scientifique a mis 8. De son côté. Lui le joueur dinosaure. Il va mettre un 4. Donc les 2 joueurs révèlent. Et ce qui va se passer. C'est qu'ici. Le joueur raptor a joué la carte de plus faible valeur. Le 4. C'est à dire qu'il va déclencher l'effet de la carte. Donc ce qui se passe ici. Ça veut dire que pour le raptor. Hop si on regarde sur la fiche. Le 4. Donc appel de la mère x2. Ça veut dire qu'il va déplacer. Un ou deux jeunes raptors éveillés. Pour les amener sur la même tuile que la maman raptor. Ce déplacement doit se faire sans traverser de cases occupées ou en feu. Donc ça veut dire que là par exemple. J'ai ma mère raptor qui est ici. Je vais pouvoir si je veux déplacer jusqu'à deux des petits raptors. Pour qu'ils viennent sur une case libre de la tuile de la mère. Sachant que s'il n'y a pas du tout de déplacement possible. On ne pourra pas le faire. Et le déplacer. Si par exemple c'était comme ça. Bon si là je peux encore passer par là derrière. Pour l'amener sur la même tuile. Mais s'il était complètement bloqué au niveau de ses possibilités. Donc là celui-là ne pourrait pas rejoindre sa mère. Parce que là il y a quelqu'un d'autre. Et on ne peut jamais se déplacer sur la case de quelqu'un d'autre. Y compris les cases de personnages de sa faction à soi. Donc les raptors ne peuvent quand même pas aller sur les cases raptors. Et les scientifiques sur les cases d'un autre scientifique. Donc du coup il ne peut pas aller là non plus. Parce qu'il y a un scientifique. Et là il peut se déplacer qu'ici. Parce qu'après il est bloqué par le scientifique. Donc voilà on peut en amener jusqu'à deux. Pour peu qu'on puisse le faire. Donc on va dire que hop il fait ça. Il amène ses deux petits raptors ici comme ça. Il a fait son action. Et donc ensuite c'est au tour du joueur scientifique. Donc lui le joueur scientifique il a joué un 8. Qui est avec le symbole d'action Jeep x 4. Qui lui permettrait de faire 4 déplacements de Jeep. Le problème c'est qu'il a joué la carte la plus forte. Donc lui le pouvoir de sa carte. Donc la 4 Jeep ne va pas s'activer à la place. Il va avoir le droit de faire 4 actions. Parmi les actions qu'il a le droit de faire. Pourquoi 4 actions ? Tout simplement parce que 8 moins 4 ça fait 4. Voilà. Donc si le joueur Raptor avait joué un 2. Et bien le joueur scientifique se retrouvait avec 6 actions possibles. Puisque 8 moins 2 ça fait 6. C'est aussi simple que ça au niveau de ce qui se passe. Alors après donc on va voir un peu les différentes actions de chaque faction. Ce qu'il peut faire etc. Donc le joueur scientifique qu'il a dans notre exemple à 4 actions. Je vais pousser ça pour montrer un peu plus. Va pouvoir faire à chaque fois pour un point d'action ces différentes actions là s'il le souhaite. Un scientifique se déplace vers une case libre voisine. Donc c'est à dire pas de déplacement en diagonale. On est juste sur de l'adjacent. Orthogonale. Donc par exemple pour une action je peux déplacer ce scientifique ici. Deux actions je le déplace là. Et puis pareil je peux déplacer celui là de deux actions. Ou juste une. Voilà à chaque fois qu'on déplace un scientifique d'une case à côté. Ça crame une action. Donc parmi les 4 que là il a pour ce tour là. Un scientifique effrayé. Donc ça peut arriver que les raptors c'est un des pouvoirs des cartes actions. Ils les fassent tomber comme ça. Quand ils sont comme ça ça veut dire qu'ils sont effrayés. Et donc ils sont inutiles. On ne peut rien faire tant qu'on ne les a pas relevés. Donc pour une action on va pouvoir relever un de ces scientifiques. Par contre. Oups. Si la mère raptor vient juste de les effrayer. Je ne vais pas pouvoir avec mes actions les relever tout de suite. Il faut que j'attende le tour suivant pour pouvoir les relever. Donc si là ça faisait déjà au moins un tour qu'ils étaient endormis. Je vais pouvoir pour une action en relever un. Deuxième action en relever un autre. Et par exemple après les faire déplacer d'une case et autre. C'est une action possible de relever un scientifique qui a été effrayé. Mais pas le tour où il a été effrayé. Un scientifique peut capturer un jeune raptor situé sur une case adjacente. Donc par exemple lui il est juste à côté d'un jeune raptor. Hop. Une action. Il le capture. Et donc ça fait que j'en ai un sur les 3 que je dois capturer. Donc il m'en manque plus que 2 pour pouvoir rafler la victoire en tant que scientifique. Mais attention. Ça c'est considéré comme une action offensive. Et chaque scientifique n'a le droit d'effectuer qu'une action offensive par tour. C'est à dire que par exemple si on était dans ce cas de figure là. J'ai 3 raptors autour de mon gars. Et j'ai 4 actions trop cool. Capture. 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 Et j'ai gagné la partie. Et bah non justement. Avec un même scientifique. On ne peut faire qu'une seule action offensive. Donc même si là ça serait trop bien. Parce que je pourrais tous les capturer et gagner la partie. Je n'ai le droit d'en capturer qu'un seul. Avec lui. Donc une action pour capturer. Par contre après je peux très bien avec ma deuxième action déplacer ce scientifique. Troisième action. Capturer ce raptor. Puisque c'est un scientifique différent. Mais le même scientifique n'a pas le droit de capturer plusieurs raptors au même tour. Ensuite. Autre action offensive. Qui donc ne peut être faite qu'une fois par tour. Par un scientifique. Donc qu'il faut faire avec des scientifiques différents. C'est de shooter la maman raptor. Donc pour ça. Il faut avoir une ligne de vue dégagée. Donc être en ligne droite par rapport à la maman raptor. Et on lui tire dessus. Donc on prend un de nos petits jetons là qui représente une balle. On le met de l'autre côté. Du côté ronflement. Et on le place. Hop. Ici. Sur la fiche du camp des raptors. Et donc ça veut dire que là la mère elle commence à être un peu dans le gaz. Et elle a déjà un des jetons. Si elle arrive à 5 jetons sur elle. C'est la défaite. Et on a gagné. C'est la deuxième condition de victoire pour les scientifiques. Et voilà. Pour les différentes actions que peuvent faire les scientifiques. Se déplacer. Donc chaque case bougée avec un scientifique coûte une action. Un scientifique qui était effrayé. Donc qui était allongé. Peut se relever. Tant que c'est pas le tour où il vient d'être mis par terre. Et qu'il a été effrayé. Pour une action. Capturer un raptor. Un bébé raptor auquel on est adjacent. Pour une action. Ou sniper la mère quand on a une ligne de vue devant elle. En sachant que si éventuellement il y a du feu sur le chemin. On arrive quand même à lui tirer à travers. Par contre bien évidemment. Si on est dans ce cas de figure là. On peut pas la shooter. Parce qu'il y a un rocher entre. Donc ça passe pas. Et du coup par contre. Un même scientifique ne peut. Pendant son tour. Que faire une action offensive. C'est à dire soit. Tirer sur la mer. Ou capturer un petit raptor. Il peut pas faire les deux. Par contre. Deux scientifiques différents. Peuvent très bien tous les deux. Capturer un petit raptor. Ça c'est tout à fait possible. Donc voilà pour les actions basiques. Du camp des scientifiques. Bon par contre. Tant qu'on est dans les scientifiques. Je vais vous expliquer. Les différents pouvoirs. Des cartes. Donc qui ne s'activeront que si. Le joueur scientifique. Joue la plus petite carte. La plus petite valeur de carte. Entre les deux. Entre les deux joueurs. Donc là par exemple. Avec la carte 1. Donc c'est gaz anesthésiant. Et mélange. C'est à dire qu'on va. Endormir un jeune raptor. Qui se trouve sur la même tuile. Qu'un de nos scientifiques. Ou sur une tuile voisine. On couche la figurine du jeune raptor. Puis après. On mélange l'ensemble. Des cartes de notre pioche. Et de notre défausse. Pour constituer une nouvelle pioche. Donc c'est à dire que. Par exemple. Si je suis ici. Je peux. Donc j'ai utilisé cette carte. Enfin j'ai mis le 1. Mon adversaire a mis n'importe quelle carte. De valeur supérieure. Donc je déclenche mon effet. C'est à dire que. Le raptor qui se trouve sur la tuile. De ce scientifique là. Je vais pouvoir. Hop. Le coucher. Et il est endormi. C'est un peu le même principe. Qu'un scientifique effrayé. Ou alors. Je peux très bien. Avec ce scientifique là. Endormir ce raptor là. Puisqu'il est sur la tuile adjacente. A celle de mon scientifique. Mais voilà. J'ai endormi. Et ensuite. Je prends donc. J'ai toujours mes deux cartes en main. Puisque je n'en ai pas trois. Toutes celles que j'avais défaussées avant. Hop. Je les remélange avec celles qui restaient dans mon tas. Et tac. Je me constitue une nouvelle pioche. Donc voilà pour la carte. Numéro 1. Des scientifiques. Carte numéro 2. Donc si on a le plus petit. Le plus petit nombre encore. On va tout simplement faire l'effet. Qui est d'un plus 2 de renfort. C'est à dire que. Parmi nos petits scientifiques. Nos petites figurines. Qui servent à rien. On va pouvoir en placer deux. Par contre. On ne les place pas n'importe où on veut. Sur le plateau. On va les placer sur une case libre. Mais seulement. Donc sur les lignes. Extérieures. Donc des grandes tuiles. Des grandes tuiles carrées. Donc ça veut dire que. Je ne vais pas pouvoir le placer par là. Là. En milieu de plateau. Ni sur les ailes extérieures. Par contre je vais pouvoir le placer ici. 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 Voilà. Tout sur les bords. Donc je peux placer mes deux scientifiques en renfort. Voilà pour l'effet donc de la carte numéro 2. Carte numéro 3 ensuite. Alors là. C'est un déplacement de Jeep. Donc Jeep fois 2. Ça veut dire que je vais pouvoir effectuer un ou deux mouvements de Jeep. Un mouvement de Jeep. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'au lieu que mon scientifique donc se déplace. D'une case par action. Là en fait il va pouvoir se déplacer d'autant de cases qu'il veut. Tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle ou autre. En ligne droite. Comme ceci. Ou comme cela. Donc par exemple si je suis ici. Pour une action de Jeep. Je peux faire ça. Première action de Jeep. Et en deuxième action de Jeep. Je vais par exemple pouvoir l'emmener ici. Où emmener un de mes autres scientifiques. Une action de Jeep. De là à là par exemple. Tant que c'est en ligne droite et qu'il n'y a pas d'obstacle. Ils peuvent se déplacer. Comme ils veulent. En sachant que si jamais. On passe avec la Jeep. Là où il y a du feu. On éteint le feu. Donc voilà. Il faut y penser. Donc si on traverse du feu. On va éteindre le feu. Donc qui est un truc qu'on a mis avant. Donc voilà. Il faut éviter de casser un peu ce qu'on a fait. La carte numéro 4. C'est un peu le même principe que la numéro 1. Sauf que là. On va pouvoir anesthésier deux jeunes Raptors. Qui se trouvent sur la même tuile qu'un de nos scientifiques. Ou sur une tuile voisine. Donc on les couche. Hop. Et voilà. Parce que là c'est la même tuile qu'un scientifique. Et là pareil. Donc voilà. Je peux en coucher jusqu'à deux Raptors. Si j'ai des scientifiques au bon endroit. Pour en faire. Numéro 5. Alors. Enfin un feu x 2. Et bien on va pouvoir placer. Deux de nos jetons feu. Hop. Sachant que les jetons feu. Se placent. A côté d'un scientifique. Et ils doivent être. Adjacents les uns aux autres. Donc voilà. Je peux par exemple. Placer mes deux jetons feu. Par rapport. A ce scientifique. Comme ça. Comme ça. Là et là. Là et là. Etc. Ou alors. Si à un endroit. J'avais déjà placé des jetons feu. Qu'ils y sont toujours. Tac. 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 Comme ça par exemple. Je vais pouvoir placer. Mes deux jetons feu. A côté. Donc de feu déjà placé. Comme par exemple. Là et là. Pas forcément. Qu'il y a un scientifique à côté. Donc voilà. Pour les jetons feu. La numéro 6. Et bien on la connait déjà. Puisque c'est à nouveau. Une carte de renfort. La numéro 7. On connait. C'est le même principe. Sauf que cette fois-ci. Au lieu d'allumer. Seulement deux feux. On en allume trois. La 8. On connait aussi. Puisqu'il s'agit de mouvements de Jeep. Mais cette fois-ci. On a droit à quatre mouvements de Jeep. Bon par contre. Vu la valeur de la carte. Ça sort pas souvent. Puisqu'en gros. Le seul moyen de pouvoir jouer cette carte. Pour son action. C'est que le joueur en face. Joue sa carte au neuf. Parce que s'il joue un 8 aussi. Je le rappelle. Ça s'annule. Et il ne se passe rien. Et enfin la dernière carte. La numéro 9. Comme c'est la plus balèze. Elle n'a pas d'action. C'est juste que du coup. Elle peut permettre. De jouer beaucoup d'actions de base. Si jamais le joueur adverse. A mis une petite carte. Genre par exemple. S'il a mis un 2. Ça va nous faire cette action. Donc on va pouvoir faire. Pour déplacer. Des scientifiques. De plusieurs cases. Ou en relevé. Qui ont été effrayés. Etc. Par contre. Je viens de me rendre compte. Et de repenser. Qu'il y a un petit détail. Que j'ai oublié. Donc ce qui sert. Le gaz anesthésiant. Il sert à. Placer les petits raptors. Comme ça. Endormis. Et ce que j'ai pas dit. C'est que pour la capture. Il faut d'abord. Qu'il soit au préalable. Endormi. On capture pas un bébé raptor. Qui est sur la case. A côté de nous. Il faut qu'il ait été endormi avant. Voilà. Donc c'est à ça que sert le gaz anesthésiant. Ça nous fait déjà. Ça de fait. Et oui. Pareil. Du coup. Un peu sur le même principe. Que quand on snipe. La maman raptor. Côté d'un petit bébé raptor. Qui est debout. Pour une action. On va pouvoir le gazer. Et donc l'endormir. Voilà. Ce qui permettra ensuite. De le capturer. Mais ça sera pas possible. Avec le même scientifique. Dans le même tour. De. Le gazer. Pour qu'il s'endorme. Et de le capturer. Dans la suite. Par contre. Si on avait un autre mec à côté. On peut gazer avec l'un. Il est endormi. Et l'autre le capture dans la foulée. Ça c'est tout à fait possible. Donc voilà. Au niveau de toutes les actions. Des scientifiques. Qui sont possibles. En cours de partie. Et qui sont déclenchés par les cartes. Maintenant qu'on a vu. Ce que les scientifiques. Avait en réserve. On va voir. Ce que les raptors. Ont sous le coup d'eux. Alors. Les raptors. C'est pareil. Ils ont. Sur le même principe. S'ils jouent. La carte la plus forte. Ils vont avoir le différentiel. Entre les deux cartes. Qui ont été jouées par. Scientifique et raptor. Et ils vont avoir droit. A un certain nombre d'actions. Ces actions. Sont pour un point d'action. Un jeune raptor. Donc comme un scientifique. Il se déplace. Sur une case libre. A voisine. Donc tac. Ça fait une action. Deux actions. Trois actions. Etc. Chaque déplacement. D'un petit raptor. Sur une case. Ça. Ça coûte une action. La maman raptor. Elle aussi. Pour une action. Elle va pouvoir se déplacer. Mais elle. Elle se déplace comme une jeep. C'est à dire. Qu'on peut très bien la déplacer. Que d'une case. Si on veut. Mais pareil. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Comme une jeep. Elle peut traverser. Toute la. Toute la map. Etc. Il n'y a pas de soucis. En sachant que les petits. Les demi-cercles. Qui servent aux petits raptors. Pour s'enfuir. Ni. La maman raptor. Ni les scientifiques. Ne peuvent aller dessus. Ce n'est pas considéré comme des cases. Pour eux. Il n'y a vraiment que les. Les bébés raptors. Qui peuvent y aller. Mais donc la mère. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Sont considérés comme des obstacles. Également. Donc c'est petit. Ou les rochers. Ou les cases avec du feu. Ou les autres scientifiques. Bref. Tout ce qui bloque. Elle peut pour une action. Donc traverser tout ça. Par exemple. Deux actions. Trois actions. Etc. Voilà. Comment se déplace. La maman raptor. Ça lui coûte une action. A chaque fois. Pour partir en ligne droite. Donc. Hop. Tout droit. En longueur. Enfin. Horizontalement. Ou verticalement. Et donc. Voilà. Par contre. Si jamais. La maman raptor. A déjà été anesthésiée. Une fois. Il faut savoir. Que pour pouvoir. La déplacer. On doit d'abord. Dépenser autant d'actions. Que de marqueurs. Qu'elle a. C'est à dire. Que là. Si elle en a un. Supposons. J'ai droit à trois actions. Je vais déjà. Devoir perdre. Une action. Juste pour pouvoir. Envisager de la bouger. Parce qu'elle a un jeton. Donc deuxième action. Ça sera de la déplacer. D'un cran. Alors que si elle était. Au taquet. Ça ça aurait fait qu'une action. Là ça nous en coûte deux. Parce qu'elle a un jeton. Supposons. Elle a. Deux jetons. Donc d'endormissement. Ça me coûte déjà. Deux actions. Juste pour pouvoir. Envisager de la bouger. Donc du coup. Sur mes trois actions. Je vais pouvoir faire. Qu'une seule action. De déplacement. Puisqu'elle est déjà. Bien dans le coltard. Si. J'ai toujours. Que trois actions. Et que j'ai trois. Trois jetons. Comme ça. Et bien. Je vais pas pouvoir. La déplacer. Parce qu'en gros. Il faudrait. Déjà que je dépense. Trois actions. Juste pour pouvoir. Envisager de la déplacer. Donc. Ça fait que là. Je ne peux pas. L'avoir. Par contre. Si j'ai quatre actions. Je pourrais la déplacer. Une fois. Et ainsi de suite. Donc si. Elle est à quatre jetons. Donc il faut. Au moins quatre actions. Pour pouvoir. Juste envisager. De la déplacer. Une fois. Et à partir de cinq jetons. Et bien là. C'est perdu. Donc de toute façon. Voilà. C'est fait. Après. Pour une action. La maman raptor. Si elle est à côté. D'un scientifique. Une action. Elle le boulotte. Pouf. Et donc. Elle le mange. Voilà. Je rappelle que. Pour gagner. Il faut qu'elle les ait bouffé. Tout ce qu'il y a sur le plateau. C'est une des deux conditions de victoire. Et sachant que. La maman raptor. Donc si elle était comme ça. Première action. Elle le bouffe. Deuxième action. Elle se déplace. Troisième action. Elle a le droit d'en bouffer un. Elle. Elle n'est pas comme les scientifiques. Elle n'est pas limitée. A une action offensive par tour. Elle peut. Si il y a suffisamment d'action. Bouffer tous les scientifiques. D'un coup sur le plateau. C'est très chaud. Parce qu'il faut quand même arriver à se déplacer. Mais sait-on jamais. S'il y a un buffet garni de scientifiques. Et qu'ils sont tous au même coin. Elle peut faire le ménage. Grâce à ça. Et en bouffer plusieurs à la fois. Donc par exemple. S'il y en a deux là. Comme ça. Autour d'elle. Elle peut. Hop. Deux actions. Les bouffer les deux. Tac. Et voilà donc. Pour manger. La maman raptor. Quand elle mange. Ensuite. Pour une action. La maman raptor. Peut réveiller un de ses petits. Qui est sur une case adjacente. Donc là. Tac. Une action. Elle l'a réveillé. Deux actions. Elle se déplace. Troisième action. Elle se déplace. Quatrième action. Hop. Elle peut réveiller. Un autre de ses petits. Qui était endormi. Donc ce qui du coup. Empêche les scientifiques. De capturer dans la foulée. Vu qu'ils vont d'abord. Devoir les regazer. Et les endormir. Avant de pouvoir espérer. Les capturer. Donc voilà. Par contre. C'est le même principe. Que les scientifiques. Qui ont été effrayés. La maman raptor. Va pas pouvoir les réveiller. Dans le tour. Où ils viennent d'être gazés. Donc c'est à dire. Que si là. Le scientifique. Il venait juste de gazer. Celui-là. En lui tirant dessus. Avec ma maman raptor. Je vais pas pouvoir. Dans la foulée. Quand c'est à mon tour de jouer. Hop. Le réveiller. Parce que. On ne le réveille pas. Le tour. Où il vient juste d'être endormi. Donc voilà. C'est exactement. Le même principe. La même contrainte. Et enfin. La dernière action possible. Pour une action. Donc. De la maman raptor. C'est tout simplement. D'éteindre un feu. A l'aide de sa queue. Hop. Donc elle éteint un feu. C'est à dire. Qu'elle enlève le jeton. Qui est à côté. Sachant que si par exemple. On est dans ce coup. Dans cette configuration là. Elle va éteindre le jeton feu. Et. Ceux qui sont adjacents. Sont également éteints. Donc du coup. Voilà. Pour une action. On peut enlever. Toutes les tuiles. Enfin. Tous les petits jetons feu. Qui se trouvent. Côte à côte. Les uns aux autres. Et qui sont reliés. Orthogonalement. Donc voilà. Ce qui veut dire. Que par exemple. Si on était dans ce cas de figure là. C'est pareil. Elle choisit d'en enlever un. Et bien. Tous les autres. Comme ils se touchent. S'éteignent. Enfin. S'éteignent. Par contre. Si on est dans ce cas de figure là. Une action. Elle va pouvoir éteindre celui là. Mais il n'y aura que celui là. Qui va être éteint. Pareil. Une autre action. Elle pourra éteindre celui là. Mais celui là va rester. Donc. Voilà. Au niveau. Comment ça marche. Pour les actions de base. Des raptors. Donc. C'est à dire. Les actions qu'ils vont pouvoir faire. Quand ils ont joué. La carte la plus forte. Par rapport à celle des scientifiques. Et ils peuvent donc faire. Autant de ces actions. Que le nombre d'actions. Auxquelles ils ont droit. Pour ce tour. On va donc maintenant. Conclure. Hop. En voyant. Les différents effets. Des cartes. Du clan raptor. Comme on a vu. Pour les scientifiques. Donc. La carte. Numéro 1. Voilà. Donc. A chaque fois. Il y a le petit pictogramme. Qui explique la chose. Mais bon. Je vais quand même vous lire le texte. Pour être plus sûr. Donc. C'est l'appel de la mer. Et mélange. On déplace un jeune raptor éveillé. Pour l'amener sur la même tuile. Que la maman raptor. Ce déplacement. Se fait sans traverser. De case occupée. Ou en feu. C'est ce que je vous avais expliqué. Tout à l'heure. Vu que je l'avais eu. Et après. On mélange l'ensemble des cartes. De la pioche. Son deck. Un peu plus rapidement. Que sinon. D'attendre qu'il soit épuisé. Donc. Pour la numéro 1. C'est cela. Donc. Celle là. Elle est vue. La numéro 2. Disparition. Et espionnage. Raptor. Pardon. Je l'avais mal mise. Donc. Voilà. Donc. En fait. C'est. Assez simple. On enlève la maman raptor. Du plateau. Elle disparaît. Et ensuite. Une fois que les scientifiques. Ont joué leurs actions. On fait ce qu'ils avaient à faire. On la replace. Sur la case libre. De notre choix. Donc. C'est assez redoutable. En gros. Elle s'est planquée. Et puis là. Hop. On va par exemple. Pouvoir la mettre. Juste à côté d'un scientifique. Pour pouvoir. La boulotter. Juste après. Par exemple. Et en sachant. Que au prochain tour. Le joueur. C'est le côté espionnage. Le joueur scientifique. Doit vous montrer sa carte. Donc par exemple. Si le joueur scientifique. Avait. Ces trois cartes là. En main. Hop. Et qui compte jouer la huit. Il doit nous dire. Bon ben moi. Je vais jouer celle-là. A ce tour là. Et donc là. Ensuite. Nous en tant que joueur raptor. On va choisir parmi nos trois cartes. Qu'on a en main. Laquelle on va jouer. Donc ça nous confère un avantage. Plutôt sympathique. Ce petit espionnage. Alors. Ensuite. La carte numéro trois. Tac. C'est tout simplement. Un petit coup de peur. Et ça va. Nous permettre. D'effrayer le scientifique. De notre choix. Qui se trouve sur le plateau. Le scientifique de notre choix. Ça veut dire. Qu'on n'a pas besoin que la maman raptor. Soit juste à côté ou autre. C'est à dire que là. Elle est ici. Elle va pouvoir par exemple. Effrayer celui-là. Tac. Qui du coup. Hop. Et inactif. Tant que. Le scientifique ne l'aura pas relevé. C'est à dire. A réutiliser une de ses actions de base. Un coup. Donc il a joué la plus grande carte. Pour relever. Le scientifique. Et donc pouvoir rejouer avec. En sachant que bien évidemment. Comme là. La mère vient juste de lui foutre les boules. Le joueur scientifique. Pourra pas. Le. Le relever. Dans ce tour là. Il devra attendre le prochain tour. Après la peur. Donc. On a. Un appel de la mère. C'est le même que le premier. Sauf que cette fois-ci. On ne mélange pas. Et qu'on peut faire venir. Jusqu'à. Deux raptors différents. Qui arrivent. Tac. 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 Sur une case libre. De la tuile de la mère. Donc par exemple. Là et là. Tac. Comme ça. Pour les rapprocher. On peut même les mettre ici et là. Pour les rapprocher d'une des sorties. Qui est libre. Donc. Voilà. Ensuite. La carte numéro 5. Celle-ci. Récupération x2. Alors ça. Ça peut être très utile. Quand on a commencé à se faire gazer. La mère. Puisque du coup. On va pouvoir retirer. Un ou deux jetons endormissement. Ou alors. Si on n'avait pas de jetons. On va pouvoir réveiller. Des jeunes raptors. Endormis. Donc on peut réveiller. Jusqu'à deux raptors endormis. Tac. Ou alors. On peut très bien. Enlever un jeton de la mère. Et réveiller un raptor. On peut mixer les deux. Mais voilà. On fait jusqu'à deux réveils. Que ce soit de la mère. Ou des petits raptors. Alors. La numéro 6. Et bien. On la connait déjà. C'est comme la numéro 2. Donc. Disparition et espionnage. Hop. On enlève la mère. Le scientifique fait ce qu'il a à faire. Ensuite. On fait remettre la mère. Là où ça nous arrange. Et en plus. Au prochain tour. Le scientifique. Nous montrera la carte qui compte jouer. Ce qui nous arrange. La 7. Bah c'est toujours le même principe que la 5. C'est à dire qu'on récupère. Sauf que cette fois-ci. Jusqu'à. 3. Donc on peut soit enlever 3 jetons de la mère. Réveiller 3 petits raptors endormis. Ou panacher les 2. En enlevant 2 jetons de la mère. En réveillant un bébé raptor. Ou inversement. Etc. Donc voilà. Après. Est-ce qu'il ne me manque pas des cartes ? Si. La 8. Et bien c'est pareil. C'est la peur. Sauf que cette fois-ci. On peut coucher 2 scientifiques. Au lieu d'un seul. Et enfin la 9. Comme pour les scientifiques. Elle ne fait rien d'autre que le fait d'être la carte la plus forte. Et qui est donc susceptible de ramener pas mal d'actions de base. Donc voilà. Au niveau de comment se joue raptor. Chacun a son tour. Donc les joueurs choisissent une carte. On compare les valeurs. La plus petite ça déclenche l'effet de la carte. Et l'autre. L'autre joueur a le différentiel de points. Donc 8 moins 5. 3. Donc le scientifique pourra faire 3 actions à ce tour là. Va pouvoir jouer 3 actions. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que. Une des conditions de victoire. Donc d'un des 2 camps soit remplie. Donc dès que l'un des 2 camps. Que ce soit les scientifiques ou les raptors. Parviennent à remplir un de leurs objectifs. Et bien ils ont automatiquement gagné la partie. Donc scientifique c'est. Soit quand ils arrivent à capturer 3 des 5 bébés raptors. Donc pour les capturer. Il faut d'abord les endormir. Puis avec un scientifique adjacent. Utiliser une action pour pouvoir capturer le petit bébé raptor. Ou alors parvenir à tirer 5 fois. A distance sur la maman raptor. Pour l'endormir complètement. Du côté des raptors. Il faut arriver soit à bouffer tous les scientifiques présents sur le plateau. Avec la maman raptor. Ou alors arriver à faire enfuir 3 petits bébés raptors. Donc en les plaçant sur ces cases là. Et du coup voilà. Après je crois que ce que j'ai pas dit. C'est donc que vous jouez vos cartes. Celles que vous avez jouées. Donc vous les placez face visible. Puisque les autres joueurs doivent. Enfin les autres joueurs. L'autre joueur doit voir où vous en êtes. A chaque fois donc après avoir fait votre action. Enfin que tout le monde a fait ses actions. Les joueurs repiochent une carte en main. De façon à en avoir 3. Si jamais donc vous arrivez avec votre pioche vide. Donc comme ça vous avez vos 3 cartes en main etc. Donc vous jouez une fois que votre carte pour ce tour a été jouée. A la fin du tour comme il n'y a plus rien pour pouvoir piocher. Vous refaites votre main bien évidemment. Enfin vous refaites votre deck de cartes. Donc vous remélangez toute votre défausse. Et ainsi de suite. Donc voilà. Comment ça marche. Raptor. Normalement j'ai tout passé en vue. Vous connaissez les actions de base. Donc qui sont faisables. Quand on a mis la carte la plus forte. Ou alors les actions spécifiques. Qui se déclenchent quand on a mis la carte de plus faible valeur. Et qui donc correspondent au petit pictogramme. Qui se trouve en haut de la carte. Sachant donc oui. Que si vous avez joué les cartes de même valeur. Donc la 8 et 8. Ça s'annule. Personne ne fait d'effet pour ce tour là. Et donc on repioche sa carte. On en rechois une et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de la partie. Donc un des deux camps. Remporte la victoire. Donc voilà. Normalement maintenant vous savez comment jouer à Raptor. Et donc vous devez avoir une meilleure idée. Si le jeu est fait pour vous ou non. Déjà forcément si vous n'avez pas souvent l'occasion de ne jouer qu'à deux joueurs. Ça va être un peu compliqué. Après si comme moi ça vous arrive régulièrement. Sans couple ou autre. Et bien il faut savoir que c'est un excellent jeu. Raptor. Enfin moi personnellement je le trouve excellent. Pour deux joueurs. Parce que j'aime beaucoup ce principe. Où chaque... Enfin le côté asymétrique du jeu. Où chaque joueur a ses propres objectifs à essayer de remplir. Et donc évidemment l'autre essaie de remplir les siens de son côté. Ce sont forcément des objectifs qui ne vont pas dans le même sens. Donc chacun essaye de faire de son mieux pour s'en sortir. Et j'ai trouvé le principe donc du... De la plus grosse carte. Qui va avoir un certain nombre de points d'action en faisant le différentiel. Et par contre la plus petite qui va pouvoir déclencher son effet. Assez sympa. Parce que du coup on prévoit quelque chose. On se dit tiens il faut absolument que j'arrive à faire l'effet. Mais il suffit que le joueur en face a mis. Soit une carte de même valeur ou inférieure. Et au final notre coup foire. Parce que c'est l'adversaire qui va pouvoir faire l'action de la carte. Tandis que nous on aura juste le petit différentiel d'action. Et qui du coup peut être plutôt bas. Donc ça de ce côté là c'est assez bien pensé. Et ça fait que chaque tour de jeu est assez différent. Et que nos plans peuvent facilement tomber à l'eau. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Ça arrive que notre adversaire espérait utiliser le pouvoir de la carte. Ou avoir le différentiel. Et qu'au final on est fait comme lui. On est pris l'action qu'il voulait. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ça permet des retournements de situation régulièrement. Alors ensuite forcément dans le jeu il y a une part de hasard on va dire. Puisque selon les cartes qu'on aura en main. On n'aura pas accès aux mêmes actions. Ni forcément les mêmes choses possibles. Dans la mesure où par exemple si on a que des petites cartes. On se retrouvera à pouvoir jouer que les actions de nos petites cartes. Alors que ça nous aurait peut-être plus arrangé d'avoir un gros différentiel d'action. Pour pouvoir faire plusieurs de nos actions de base de scientifique ou de raptor. Et donc voilà ça peut poser problème. Mais ça marche dans les deux sens. Ça fait pareil à l'adversaire. Et comme on a toujours plusieurs cartes en main. Il y a quand même toujours moyen d'à peu près faire un truc potable. Sauf vraiment avoir pas de chance du tout. Mais bon. Ça peut arriver. Mais ça reste quand même rare. C'est quand même assez équilibré. Dans la mesure où on a toujours plusieurs options qui s'offrent à nous. Et c'est pas juste on pioche une carte et on est obligé de la jouer. Auquel cas là ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Ensuite au niveau du matos. Tout est de très bonne qualité. Les petites figurines sont très sympas. Elles tiennent bien le coup. Pareil. Donc tous les petits éléments. Les petits rochers etc. Voilà. Ça permet de se plonger dans l'ambiance plus facilement. Et tout est plutôt solide et tient bien le coup. Donc là de ce côté là c'est nickel au niveau du matos et de l'édition. Rien à redire. Les cartes pareil. Malgré les manipulations. Elles tiennent bien le choc. Elles s'abîment pas spécialement. Et au pire de toute façon pour éviter ça. Il suffit de les sliver. Enfin de mettre des protections en plastique autour. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait. Ben Raptor si vous avez la possibilité. Et que vous aimez jouer à deux. C'est vraiment un excellent jeu. Pareil si vous n'avez rien contre le côté asymétrique du jeu. Où donc chaque joueur ne fait pas les mêmes choses. Et n'a pas les mêmes objectifs. Après si en général vous préférez vous affronter sur des jeux. Où chacun doit faire le même truc. Et on compare l'un à l'autre. C'est moins ce genre là. Mais malgré tout. Bien que les deux camps soient différents. Ils sont très bien équilibrés. Les deux camps ont des actions qui peuvent faire très mal l'une comme l'autre. Et inversement. Bien évidemment chacun a ses avantages et ses inconvénients. La mer Raptor par exemple. Comme elle peut traverser une grande étendue de plateau. Ça c'est quelque chose que les scientifiques ne peuvent pas faire. Vu qu'ils se déplacent une case par une case. A moins d'utiliser le pouvoir des Jeeps. Ou des choses comme ça. Mais en fait tout s'équilibre. Même si ce n'est pas dans les mêmes actions. Enfin dans le même type d'action. Et donc. Quel que soit la faction. Vous avez toutes vos chances de gagner. Ce n'est pas un jeu où tout le monde va se battre. Par exemple pour être les dinosaures. Parce qu'ils sont deux fois plus puissants que les scientifiques. Ou inversement. Là vraiment. C'est selon l'adversaire qu'on a en face. Les cartes qu'on va piocher et autres. Que la partie va pouvoir se jouer. Puis notre stratégie bien évidemment. Que la partie va pouvoir se jouer en notre faveur ou non. Donc ça de ce côté là. Ouais c'est vraiment nickel. Donc c'est bien équilibré. Le matos c'est super. Et donc moi j'aime beaucoup le concept. Qui fait un peu penser à Jurassic Park et autres. Donc avec les scientifiques prêts à tout. Pour étudier et capturer les Raptors. Tandis que les Raptors. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix. Et donc forcément quand il y a des intrus qui viennent les emmerder. Et bien ils vont les bouffer quoi. Ou essayer de sauver les petits en les emmenant dans la jungle. Là où ils seront en sécurité et tranquille. Donc voilà. Moi Raptor c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je suis très content de le posséder. Donc si ça vous a plu. Et pourquoi pas que ça vous a donné envie. N'hésitez pas. C'est vraiment un excellent jeu. Très immersif. Donc dans un camp comme dans l'autre. Avec de la tension de chaque côté. Parce que c'est pas rare que les deux camps soient plus ou moins en passe de réussir un ou deux. Enfin une condition de victoire. Voire les deux. Des fois ça peut arriver qu'on ait plus ou moins réussi les deux en même temps. De chaque côté. Donc du coup ça se joue à un ou deux tours de jeu. Où il y en a un qui va avoir de meilleures cartes ou une meilleure stratégie que l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. Vu que c'est assez tendu de ce côté là. Les parties ne sont pas trop longues. Les règles vont très vite à expliquer. Ça se prend assez vite en main. Même si au tout début le concept de celui qui pose la plus grande carte ne joue pas l'action de la carte. Mais un certain nombre de points d'action pour pouvoir faire des autres actions et autres. Ça peut dérouter certains joueurs au début. Mais après c'est un coup qu'on prend assez vite en main. Et ça devient relativement intuitif par la suite. Donc voilà. Moi Raptor je vous le conseille chaudement. Donc si comme je l'ai dit vous n'avez rien contre les jeux asymétriques. Que vous aimez bien jouer à deux. Et évidemment que vous n'avez rien contre la thématique un peu dinosaure. Jurassic Park et tout ça. Évidemment parce que si ce n'est pas le genre de truc qui vous intéresse forcément. Vous risquez de passer un peu à côté du thème. Qui est ici plutôt bien rendu. Donc voilà. En tout cas moi Raptor j'adore. J'aime beaucoup y jouer. C'est vraiment très sympa. Et c'est des parties relativement courtes. Donc on peut enchaîner. Pour prendre sa revanche ou remettre une déculottée à l'adversaire. Ça peut arriver aussi. Et ça fait toujours plaisir quand on gagne bien évidemment. Et donc voilà. C'est tout pour cette présentation de Raptor. Qui je l'espère vous aura plu. Et pourquoi pas vous aura donné envie d'acheter le jeu. Quoi qu'il en soit. Donc voilà. Moi je trouve que les deux Bruno. Donc Bruno Catala et Bruno Feduti ensemble. Ça a fait un excellent duo. Et ça donne un excellent jeu au final. Donc voilà. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre. Selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut !